coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui je voudrais te parler combien ton corps il est totalement magique peut-être c'est quelque chose qu'il n'expérimente pas pour le moment peut-être que toi tu expérimentes ton corps comme quelqu'un quelque chose d'étranger quelque chose qui t'obéit pas quelque chose qui fait pas ce que tu veux quelque part tu es une victime de ce corps peut-être c'est ça ton vécu ou peut-être tu te dis vois je l'utilise mon corps pour avoir pour me remplir ou me sentir remplie ou avoir du plaisir mais en réalité c'est un étranger c'est quelque chose je comprends pas ça me fait souffrir je sais pas pourquoi à quoi il sert et voilà donc on a toujours une relation avec notre corps qui est saine ou malsaine et on peut le maltraiter et il est notre incroyable serviteur et le livre du passé dans lequel tu peux lire et il te parle à l'heure actuelle et tu peux comprendre le langage sacré alors demain je donne un stage découverte de la magie du féminin sacré parce que le corps il est en relation directe et instantanée et tout le temps avec le divin à l'intérieur et donc comment est-ce que tu peux avoir accès à cette énergie sacrée est-ce que tu dois grimper sur des montagnes et t'isoler ne pas parler à personne en réalité en réalité tu ton corps il est dans cette connexion mais imagine toi si tu en étais consciente imagine toi si tu pouvais donc vivre dans cet amour infini cette joie infinie et le sentir l'expérimenter avec ton corps waouh mais ça c'est parce que nous faisons la plupart de temps la plupart de temps nous sommes que dehors de dehors nous ouvrons les yeux nous voyons nous ouvrons les oreilles nous écoutons et nous sentons mais ces mêmes sens tu peux les mettre à l'intérieur et sentir et alors le raccourci pour moi parce que bien sûr tu pourrais te dire je vais méditer et méditer mais j'ai fait ça j'ai fait ça mais ce corps il est là pour cette jouissance il est vraiment tout est fait pour que tu puisses goûter et expérimenter la vie sinon tu seras un saint-esprit un ça tu vas retourner une fois qu'on sera tous morts on va peut-être retourner à cet état là qui sait mais là maintenant on est là il y en a ce corps et ce corps il est fait pour la joie le plaisir et c'est là qu'il est en bonne santé donc je donne ce stage découverte demain et ce que je t'offre c'est un espace temps où tu vas libérer ton temps et là dedans on va expérimenter toutes ces bonnes choses comme la joie cette connexion au divin cette paix intérieure cette énergie sauvage cette vie à 100% et la danse surtout la danse orientale qui pour moi est une danse sacrée est un tel raccourci parce que tu vas pas pouvoir commencer à réfléchir c'est obligé peut-être quelqu'un qui est occupé à réfléchir à tout ce que tu fais et à aborder avec ton cerveau tout ce qui se passe même temps encore en train d'analyser apprendre étudier pendant des heures des livres pour savoir ce qui se passe là non quand tu danses et que tu as en plus cette musique cette musique j'utilise tes musiques je pourrais les écouter à longueur de journée rien que comme ça ça me guérira de un tas de choses je fais danser musique et je fais un voyage déjà rien que ça alors quand tu bouges en conscience et ça je vais t'aider à faire quand tu bouges ton corps il vit il adore ça il vibre il vibre avec cette musique et il bouge il rentre dans une fluidité il rentre dans sa force c'est magique c'est sacré et quand tu expérimentes ça plus jamais tu vas l'oublier ton corps a un souvenir de tout ce que tu fais autant lui donner un moment sacré autant lui donner un moment de pur 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 vécu et de choix et d'expérience saine et la danse et la combinaison que moi j'ai trouvé là avec le avec ma méthode chandora coucou louise oui je suis sûr que tu comprends parfaitement ce que je raconte ici tant que danseuse bien sûr la méthode que j'ai développé elle combine plusieurs choses mais je crois l'élément le plus important et le plus extraordinaire c'est de se rendre compte et d'être consciente du cadeau qu'est ce corps physique bien sûr nous travaillons aussi nouveau mental ça fait partie de ce que tu as reçu quand tu es né et c'est très important ce cerveau mais le cerveau tu sais on va le mettre à notre service on va l'utiliser il est clair que tu peux pas faire des séquences de paille des mouvements et tout ça si on n'occupe pas le cerveau mais on l'occupe on lui donne à manger à celui là sinon c'est lui qui nous mange et quand tu danses et quand tu pratiques cette méthode là tout tombe comme ça comme un puzzle à sa bonne place et c'est totalement magique ça donc voilà si tu as envie de découvrir ce que je raconte ici et de sentir ce dont je parle je t'invite demain jeudi 28 mai à ce stage découverte il est gratuit et il est bien sûr gratuit pour que tu puisses découvrir ça et c'est ma joie mon honneur de pouvoir t'initier à quelque chose de ce genre je me réjouis si cette vidéo te parle si ça touche quelque chose chez toi et tu es la bienvenue donc c'est ça je l'ai coupé je l'ai doublé en fait parce qu'il y en a toujours des gens qui me disent coudron je suis pas libre le soir coudron je suis pas libre le matin donc tu vas avoir de 10 heures à 12 heures tu peux choisir et tu as la même chose 17h à 19h30 et ben écoute si tu as envie de le faire pendant quatre heures tu peux venir deux fois pour le il n'y a pas de prix donc c'est gratuit donc oui bien sûr tu peux faire ça j'ai mis le lien ici tu peux cliquer là dessus j'ai eu un peu d'écrit ce que ce que je fais et tu peux t'inscrire et j'espère j'espère quand tu es inscrit que je te vois aussi je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent et puis ils oublient n'oublie pas n'oublie pas c'est demain et bien 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 faire cette expérience et si tu fais déjà la danse orientale je suis sûr que ça va t'ouvrir les yeux moi quand je me suis rendu compte ce que j'étais en train de danser je suis en train de faire j'étais totalement inconscient de la magie sacrée de la danse orientale j'en étais inconsciente et à l'heure actuelle je suis de plus en plus en plus fasciné avec tout ce que je vois est ce que j'apprends de ce que ça ces mouvements ces mouvements ce qu'ils nous donnent comment ils nous parlent de la nuit des temps une tradition transmise de femmes génération de femmes en génération de femmes c'est une nuit donc je me réjouis de te voir demain et je te souhaite une très belle journée bye bye coucou à voir lui